Je m'appelle Evan Jordan, j'ai 28 ans. Je suis passionné de vélo, je fais du théâtre alsacien. Je suis chaudronnier soudeur. Je suis arrivé en octobre 2019, ça va faire bientôt 3 ans. A la base, je suis chauffagiste sanitaire. J'ai fait un CAP sanitaire chauffagiste sur 2 ans. Après mes 2 années, j'ai fait un PCP. C'est un brevet compagnon professionnel, aussi dans le même domaine. Je me suis très vite intéressé à la soudure. J'ai voulu changer de métier pour devenir chaudronnier soudeur. On fabrique des autoclaves pour la stérilisation, la pasteurisation d'aliments et dans le pharmaceutique aussi. Quand je suis arrivé, pour mon jour d'essai, j'ai tout de suite vu la bonne ambiance. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on le fait pour le monde entier. Je me suis dit, mince, on va jusqu'en Chine ou au Mexique pour installer les autoclaves. Il y a une très bonne ambiance. On travaille toujours dans la joie et la bonne humeur. L'équipe est très bien. Il y a des jeunes, des moins jeunes et on s'entend tous très très bien. Je choisis le métier parce que déjà j'aime souder. Il devient vite manuel. On apprend beaucoup de choses aussi. Comment souder certaines pièces, comment régler son poste et tout ça. C'est très intéressant. Le métier consiste à souder, faire de la tuyauterie, c'est-à-dire assembler des tuyaux, des coudes et tout ça. Couper, meuler, plier des pièces. Moi, ma fonction, c'est que je fais tout ça. Mes responsabilités sont s'assurer que toutes les pièces sont soudées sur la cuve, qu'il ne manque rien. S'il y a un défaut dans une soudure ou pas. S'il y a un défaut, bien sûr, je vais le réparer et contrôler la qualité de toutes les soudures. Il y a le tuyauteur qui, lui, ne va principalement que tuyauter. Couper des tubes, les assembler avec des coudes, des brides et tout ça. Et après, il y a le soudeur qui, lui, va souder tout ce que le tuyauteur a assemblé. Soudeur robot aussi, qui, lui, ne soude que les cuves. Les qualités sont savoir lire des plans, tracer, couper et souder, bien sûr. Connaître un peu les bases de la soudure. Quel type de bagage je vais utiliser pour telle et telle soudure. Comment régler son poste. Moi, j'ai appris ça sur le tas, on va dire, dans mon ancienne boîte, du coup. Après, oui, j'ai un peu regardé des tutos sur YouTube. Arrivé chez Steritech, j'ai passé des qualifications et des formations qui t'apprennent ce genre de choses. Alors, les avantages, c'est ce que j'ai dit avant, on devient très vite manuel. C'est un beau métier. Les inconvénients, c'est, lui, la poussière, un peu. Il y a de l'avenir. Il y aura toujours du travail dans ce domaine-là. On peut devenir un très bon soudeur ou tuyauteur. Si les gens qui sont intéressés par le métier de chambonnier, venez. Parare de chambres dans ce domaine-là. Sous-titrage ST' 501